Bonjour et bienvenue sur le podcast Andolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à retrouver une vie sereine avec des solutions naturelles et sans prise de tête. Je suis Florie Gallon, naturopathe et coach de vie, et après avoir vécu l'enfer de l'endométriose il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver une vie sereine et à peu près équilibrée après la découverte de la naturopathie et du yoga. J'ai conçu un programme en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Tu peux retrouver toutes les informations sur www.andolove.fr N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Florie underscore Andolove. Alors c'est là où je sens que j'ai encore gardé mon ADN de responsable RH car j'ai eu envie assez rapidement de parler d'un épisode sur le travail. Alors selon une enquête qui a été réalisée par AndoFrance en 2020, 53% des femmes atteintes d'endométriose notent une diminution de leur capacité de travail et un pouvoir de concentration à la baisse pour 60%. A cela s'ajoute un niveau de stress plus élevé pour 58%, des capacités physiques et intellectuelles réduites pour travailler pour 62% d'entre nous ou encore une démotivation pour 56% d'entre nous. Par ailleurs, se lever le matin est parfois presque impossible pour 62% des femmes interrogées. Donc c'est là où effectivement, ce qui est compliqué avec cette endométriose, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir sur toute notre sphère émotionnelle, intime, familiale et aussi professionnelle. Ce qui est difficile et compliqué, c'est cette notion vraiment d'imprévisibilité parce qu'évidemment on peut avoir des douleurs pendant les règles, ça peut éventuellement se prévoir à peu près, mais on peut aussi avoir des crises pendant tout le cycle, on peut avoir des rendez-vous médicaux qui vont s'enchaîner, on peut à la suite d'un rendez-vous médical ne pas s'attendre du tout et finalement décider qu'on va devoir se faire opérer. Donc ça suppose énormément d'imprévus et c'est très compliqué de gérer tout ça en plus du stress que ça occasionne et de la fatigue que ça occasionne évidemment. Alors moi j'ai réfléchi pour toi à trois pistes qui pourraient peut-être t'aider pour mieux gérer l'endométriose avec le travail. Alors sache qu'en fait c'est à peu près tout ce que je n'ai pas fait. Donc avec le recul, voici ce que j'aurais fait si c'était à recommencer. Voilà. Il faut aussi que tu prennes en compte ta propre situation car on a toute une endométriose différente et même pour la même personne, il peut y avoir des stades dans la vie au niveau de l'impact sur la qualité de vie qui vont varier en fait selon des périodes de vie, selon les années, etc. Donc il faut toujours essayer de voir par rapport à ta propre situation et garde dans un coin de ta tête des informations qui ne sont peut-être pas utiles pour toi aujourd'hui mais que tu pourrais utiliser pour plus tard. Alors la piste numéro 1. Alors je dirais la communication. Donc la communication avec qui ? Avec sa hiérarchie, avec ses collègues, avec son entourage proche aussi. Donc ça ne veut pas dire que tu vas raconter ta vie dans les moindres détails. Ça veut simplement dire que tu peux très bien communiquer sur ton état et ça peut être très simplement de dire écoute, je ne souhaite pas rentrer dans les détails mais voilà, j'ai une maladie chronique, j'ai une maladie inflammatoire qui me fatigue beaucoup en fait et donc oui, il y a des moments où je serais peut-être moins au taquet et que d'autres moments mais sache que voilà, la qualité de mon travail sera toujours là, ne t'inquiète pas mais il faudra faire attention il y aura des moments où ça n'ira pas forcément donc je tenais à te prévenir. Voilà, donc ça c'est un peu la communication à demi-mot on va dire parce que tu n'es absolument pas obligé évidemment de raconter toute ta vie si tu n'en as pas envie et la loi évidemment est dans notre sens on n'a pas besoin, on n'a pas une obligation de dire ce qu'on a évidemment mais pour moi c'est une solution qui est on va dire en demi-mesure donc forcément ça aura un effet à moitié quoi. Tu peux aussi éventuellement dire voilà, je voulais te dire que j'ai de l'endométriose est-ce que tu connais cette maladie ? Alors en deux mots, je ne vais pas t'embêter avec ça c'est une maladie gynécologique oui parce que bon, il faudra peut-être un peu vulgariser selon la personne que tu as en face de toi donc c'est une maladie gynécologique qui provoque des douleurs qui peuvent être chroniques une fatigue chronique, etc. donc je vais te demander de la discrétion s'il te plaît parce que je ne souhaite pas forcément parler aux autres mais voilà, sache que je vis avec ça que ce n'est pas tous les jours facile ça n'a rien à voir avec mon niveau de motivation pour mon travail ou la qualité du travail que je peux rendre mais voilà, je préférais être transparente et t'en informer et à ce moment-là, selon l'impact que ça a sur ton travail justement tu peux justement enclencher une discussion ouverte avec ta hiérarchie, ton manager ou ta manager voilà, si c'est de la fatigue chronique et que bon, ça reste malgré tout des symptômes embêtants difficiles mais à peu près gérables on va dire peut-être que là on peut engager la conversation sur un peu plus de flexibilité au travail si ce sont vraiment à ce moment-là des symptômes qui sont extrêmement handicapants ou invalidants peut-être que là, il y aurait d'autres solutions d'autres approches pour pouvoir mieux gérer selon aussi ton travail, selon tes horaires, etc c'est vrai que moi, pendant des années j'ai cherché à cacher ma condition alors j'ai fini quand même par craquer un jour où je l'ai quand même dit à mon dernier patron que je connaissais plutôt bien et en fait je savais qu'il avait l'empathie nécessaire pour comprendre donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée et en fait quand je lui en ai parlé j'ai compris qu'il avait eu son enfant par five donc finalement, tu vois, sans rentrer dans le pathos ou dans le drama on s'est très bien compris et comme quoi en fait j'avais extrêmement peur avant de lui en parler et au final ça nous a limite rapprochés puisqu'en fait on s'est vraiment compris en très peu de temps j'ai compris ce qu'il a traversé lui aussi et au final, écoute, il a été extrêmement compréhensif et on a pu aborder un petit peu la flexibilité en fait je lui en avais parlé surtout parce que j'en avais marre de cacher quelque chose qui prenait une place de plus en plus importante dans ma vie et qui générait aussi beaucoup de stress parce que dans ce job en fait j'avais beaucoup de déplacements professionnels je prenais des avions tout le temps il fallait que je me lève à 4 ou 5 heures du matin je me baladais tout le temps avec ma panoplie d'huile essentielle et de tisane parce que évidemment comme par hasard j'avais mes règles à ce moment là donc ça aussi je pense que c'était peut-être un message de l'univers pour me demander de ralentir alors même si voilà je vis beaucoup mieux avec mes règles aujourd'hui j'étais quand même crevée et ça me stressait en fait ça me rajoutait vraiment un stress supplémentaire parce que je me disais j'espère que ça va tenir j'espère que j'aurai pas trop mal que j'aurai pas de crise voilà donc ça me rajoutait encore beaucoup de stress et on sait que le stress est mauvais pour nous qui avons de l'endométriose alors tout ceci me fait penser à la piste numéro 2 après la communication la piste numéro 2 ça va être le respect de soi et de ses propres limites alors en théorie donc si on force trop le corps et bien le corps ne va pas aimer du tout bien au contraire donc il va nous le faire ressentir moi j'ai essayé de vivre une vie normale donc j'étais cadre dans des multinationales j'avais des déplacements des projets stressants je me suis pas du tout écoutée surtout les premières années après mon diagnostic et avec le recul je pense que c'est la pire erreur que j'ai pu faire parce qu'en fait je faisais totalement abstraction de mon état de fatigue alors oui on est d'accord il faut aussi tenter de vivre une vie normale mais à quel prix en fait parce que tu as beau faire tout ce que tu veux au niveau de naturopathie par exemple si tu es intéressé à mettre en place une meilleure hygiène de vie une meilleure alimentation du yoga mais bon si tu n'écoutes pas les besoins de ton corps tout ça ne servira à rien en fait tu ne seras que à contre-courant et c'est pas ça dont ton corps a besoin en fait donc je crois que ça passe aussi par une acceptation de la maladie et de l'impact qu'elle peut avoir sur toi ou sur nous parce que si on est dans l'acceptation de cette maladie et qu'on constate qu'elle nous fatigue par exemple c'est un exemple de symptômes ou qu'elle nous rend irritable ou je ne sais quoi mais qu'on l'assume on n'a pas besoin en fait de prouver à la terre entière qu'on est hyper en forme qu'on gère un maximum que tout va bien donc donc oui je pense qu'être conscient de ses propres limites se ressourcer prendre soin de soi c'est pas une preuve de faiblesse que de prendre du temps pour soi ou de demander à ralentir le rythme par exemple ou de refuser même des projets au boulot ou des heures supplémentaires ou d'autres choses dire non en fait c'est aussi salutaire et Dieu sait si voilà l'endométrieuse nous pousse à justement prendre soin de nous en fait c'est en tout cas ce que je voilà c'est ce que je me dis après ces dernières années où j'ai vraiment où j'ai vraiment déconné et que je ne l'ai pas fait du tout alors c'est vrai qu'on est dans une société où il faut être performante à tout prix alors je ne sais pas dans quel domaine tu travailles mais quel que soit le métier aujourd'hui on est dans cette culture de la performance il faut faire des heures de présence ça c'est très 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 français on n'a pas le droit de se plaindre l'empathie et le management ça fait 10 alors il y a une autre fois où j'ai eu aussi le courage d'en parler donc d'ailleurs j'en ai parlé que deux fois moi à mon travail je me souviens que c'était hyper gênant pour moi mais là aussi il y avait comme quelque chose de quelque chose de supérieur en moi qui me poussait en fait à en parler donc ma manager à l'époque c'était une femme alors c'est peut-être pour ça aussi que je me suis sentie plus en confiance mais c'était un boulot où je démarrais donc j'étais encore encore en période d'essai et je me sentais mais super nulle de me dire mais je vais quand même pas lui dire que j'ai cette maladie à la con et que je vais devoir être arrêtée tous les mois donc voilà alors je me sentais nulle là aussi ça c'est moi mais c'est pas normal de se sentir nulle parce qu'on a un problème de santé je précise on ne devrait pas d'ailleurs se sentir discriminé ou avoir peur d'être discriminé pour des raisons de santé car je le rappelle et c'est une RH une ancienne RH qui vous le dit c'est interdit en France de refuser de recruter quelqu'un ou de licencier quelqu'un ou d'empêcher quelqu'un d'évoluer pour des raisons de santé alors donc j'en ai parlé à cette personne je me suis dit que ma santé était plus importante que mon travail et que ben écoute s'ils me virent pour ça soit je les mettais au prud'homme soit je me débrouillais pour trouver un autre boulot mais que voilà il fallait que je le dise en tout cas il fallait que ça sorte et en fait contre toute attente la personne elle a été très empathique elle a bien compris ma situation elle a été vraiment exemplaire je dirais et du coup elle m'a proposé de faire du télétravail pendant 2 ou 3 jours pendant les pires moments on va dire pendant mes règles alors ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça c'était en 2014 c'était un arrangement tout à fait inédit de faire du télétravail dans cette boîte parce que c'était pas du tout bien vu à l'époque et ben tant pis en fait les gens enfin certaines personnes ont posé des questions je leur ai dit que c'était un arrangement comme ça pour des raisons de santé j'ai assumé les gens n'ont pas à savoir exactement pour quelles raisons j'avais négocié ça s'ils sont jaloux ben tant pis pour eux mais en tout cas moi ça m'a soulagée parce que déjà je me suis sentie entendue je me suis sentie écoutée et comprise et ensuite cette justement cette flexibilité même si c'était 2 ou 3 jours par mois ça m'a apporté énormément de sérénité ça m'a apporté de la sérénité parce que voilà je savais qu'au moins pendant mes 2-3 jours de règle les pires on va dire j'allais pouvoir rester sur mon canapé tranquille que j'aurais pas à aller aux toilettes en dernière minute ou à me tordre pendant une réunion ou je ne sais quoi et alors ça franchement ça m'a allégée mais d'un poids énorme donc voilà tout ça pour dire qu'à mon sens en parler ça peut être une des solutions alors il y a aussi des gens qui ne comprennent pas notre état ou qui ne veulent pas comprendre donc que faire avec ces récalcitrants on va les appeler comme ça pour être poli alors déjà je pense qu'il faut s'en foutre complètement puisque ce sont eux ou elles qui n'ont rien compris et tu ne peux pas perdre ton temps ou ton énergie et essayer de les rendre meilleurs ces gens là donc souviens-toi que le stress n'est pas bon pour toi et que ça ne fera qu'empirer tes symptômes donc ça c'est une première chose si on te dit des propos qui peuvent être blessants voire discriminants bien sûr tu peux le signaler alors selon la configuration de ton entreprise tu peux le signaler auprès de ta ou de ton RH s'il y en a auprès de ta direction auprès du patron de ton patron si c'est ton patron direct qui t'a dit ça ça peut être la médecine du travail enfin bon bref donc tout ça pour dire que c'est du harcèlement que c'est totalement interdit et qu'il ne faut absolument pas laisser passer ce genre de propos parce que voilà c'est absolument pas normal et ensuite on peut aussi chercher du soutien au sens large alors ça peut être du soutien auprès du corps médical donc bien sûr ça peut être les médecins ton médecin traitant éventuellement ta sage femme qui sera peut-être plus à même de comprendre tes difficultés ton gynéco ta naturopathe bien sûr ça peut être la médecine du travail donc la médecine du travail ils sont censés être au fait des maladies et notamment des maladies chroniques et de l'impact que ça pose au travail donc toutes ces personnes peuvent être vraiment aussi un soutien dans un contexte de besoin de prescription de temps de repos d'arrêt de travail de demander une plus grande flexibilité au travail d'aménager par exemple ton lieu de travail pour qu'il soit plus confortable et plus conforme en fait à tes besoins par exemple si tu ne peux pas porter de charge lourde à ce moment-là le médecin du travail va forcément en référer à ton entreprise c'est obligé ça peut être aussi ton médecin traitant pour des arrêts de plus ou moins longue durée pour demander un aménagement de ton temps de travail en temps partiel ou par exemple pour te prescrire on va dire des cures thermales qui en général bon demandent de se libérer pour au moins trois semaines d'affilée on va dire mais voilà donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas t'isoler il ne faut pas rester seul avec ton problème et ça aussi je sais qu'au début moi je coûte que coûte je ne nachais rien il ne fallait absolument pas que les gens sachent j'avais limite honte parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails ou je ne voulais pas paraître faible et tout ça en fait on s'en fiche on s'en fiche l'important c'est que tu prennes soin de ta santé et il n'y a rien de mal à demander de l'aide et en fait quand on demande de l'aide quand on en parle aux autres oui certes il y a des cons mais ça il y en a partout qui ne vont pas comprendre qui vont dire des conneries mais il y a aussi des gens super qui vont vraiment chercher à t'aider donc ça c'est hyper 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 important pourquoi moi je suis pour qu'on en parle parce que bon déjà aussi les employeurs ils doivent comprendre que notre société évolue que malheureusement les maladies chroniques sont de plus en plus présentes dans la vie des français et puis la deuxième raison pour moi c'est aussi qu'on doit éduquer les gens sur notre maladie donc plutôt que d'en avoir honte comme je disais tout à l'heure le problème c'est que si on n'éduque pas la population si on n'explique pas personne ne pourra nous comprendre en fait personne ne pourra nous comprendre comprendre ce qu'on vit personne ne va se mobiliser pour nous donc c'est pour ça que justement vu que les gens ne sont pas encore éduqués sur notre problème on entend des grosses conneries du style c'est normal d'avoir mal au bit pendant ses règles oh la 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 chochotte et compagnie mais c'est parce que les gens ne savent pas en fait c'est pas forcément leur faute mais voilà donc c'est pour ça que moi je suis vraiment pour l'éducation l'éducation et la pédagogie et de mettre cette maladie au grand jour et ça passe aussi par nous bien sûr ça passe aussi par les associations par les médecins par les médias le ministère et tout ça tout ça bien sûr mais je pense que nous-mêmes en tant que personnes malades on doit aussi en prendre la responsabilité en tout cas moi c'est mon avis voilà tu n'es pas obligé de le partager mais c'est comme ça que je le pense et puis pour en revenir aussi au sujet précédent tu peux également selon vraiment la situation et là ça nécessite on va dire une étude approfondie de ton dossier mais tu peux aussi demander une reconnaissance en tant que travailleuse handicapée donc c'est le fameux RQTH ou un mi-temps thérapeutique ça aussi c'est possible c'est possible donc ne reste pas seul en fait avec ton mal-être et ton travail et tes angoisses puisque évidemment ça génère beaucoup d'angoisse de se dire j'arrive pas à aller à telle réunion j'arrive pas à aller au boulot j'ai pas bien dormi cette nuit je suis au bout de ma vie et je vais encore avoir des réflexions je vais peut-être me faire virer enfin voilà tout ça ça ne rajoute que de la hantise de l'anxiété de la peur et c'est vraiment très 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 mauvais pour nous voilà sache-le et alors piste numéro 3 donc on a eu la première piste c'était la communication la deuxième piste c'était de prendre soin de soi de je dirais mettre des limites de se respecter et de chercher du soutien et pour moi la troisième piste qui est peut-être la piste la piste ultime ou en tout cas peut-être qu'elle te correspond aussi c'est peut-être que voilà il y a des moments ça devient trop difficile à gérer tu te sens incomprise tu sens que matériellement c'est pas possible de continuer pour toi ce travail ou cette activité voilà ça te met en trop trop grande difficulté en trop grand stress et bien tu peux aussi peut-être songer à une reconversion professionnelle tu peux tu peux aussi demander un bilan de compétences par exemple pour définir ton projet tu peux prendre du temps voilà pour réfléchir il y a beaucoup de femmes qui se lancent en tant que freelance ou en auto-entrepreneur parce que cette configuration permet aussi de gérer son temps de travail comme on le souhaite par rapport à notre état de fatigue et par rapport par rapport à nos envies tout simplement donc moi depuis que je suis à mon compte aujourd'hui ben en fait il est très clair que les jours où j'ai mes règles même si j'ai plus spécialement mal je ne travaille pas en fait je voilà je suis au ralenti je me repose je regarde des séries Netflix je prends un bain mais en fait je voilà je fais rien de rien de stressant rien de rien d'important en fait et ça je peux le faire parce que voilà je suis maintenant en indépendant donc voilà c'est des petites choses mais voilà je pense que ça peut être aussi intéressant de réfléchir à ça plus en profondeur si vraiment tu es dans une une difficulté majeure que en plus ton travail peut-être ne te correspond pas forcément ou ne te nourrit pas ou ne t'apporte pas grand chose ben voilà peut-être que c'est aussi le moment pour toi de réfléchir à tout ça aussi voilà voilà donc ben écoute j'espère que ces quelques pistes ces quelques clés pourront t'aider dans la réflexion par rapport à ton travail et comment tu gères ton endométriose n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si tu écoutes sur cette plateforme et puis sinon on se retrouve dans les commentaires sur Instagram et andolof.fr je te remercie je te dis à très très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501